Bonjour, voici la table des matières pour la suite de ce chapitre 1, c'est-à-dire pour les quatre prochaines leçons. Aujourd'hui, dans la leçon 2, nous allons rapidement passer en revue la nature et les propriétés de la phase solide des sols. C'est dans la leçon 3 aussi que nous allons aborder les phases liquides et gazeuses du sol ainsi que la notion d'hétérogénéité. Nous allons introduire également la notion de la teneur en eau. Cette notion de teneur en eau va nous accompagner tout le long de ce cours. Les leçons 4 à 5, quant à elles, seront consacrées aux mesures, la mesure de la masse volumique des sols, tout d'abord, et ensuite la mesure de la teneur en eau. La méthode de référence pour la détermination de la teneur en eau est la méthode gravimétrique, c'est-à-dire par pesée. Cette méthode est laborieuse et destructive. Aussi, la dernière leçon sera-t-elle consacrée aux méthodes diélectriques, qui sont un ensemble de techniques reposant sur des mesures de la permittivité diélectrique du sol. La permittivité du sol est intimement liée à la teneur en eau. Par conséquent, la mesure de la permittivité nous renseigne beaucoup sur la teneur en eau. L'avantage de ces méthodes est qu'elles sont généralement peu intrusives. Dans la leçon aujourd'hui, la leçon 2, nous allons nous concentrer sur la face solide du sol. Celle-ci joue un rôle essentiel par sa nature et son organisation vont conditionner le comportement de l'eau dans le sol. Nous allons donc insister sur la granulométrie des particules qui composent le sol. Nous aborderons brièvement également la matière organique, car elle a un rôle important sur l'agencement des particules. Au début de chaque leçon, nous allons vous proposer un petit quiz, afin de vous permettre de situer vos connaissances par rapport à la matière qui sera abordée. Si les notions ne vous sont pas très familières, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Elles seront revues dans la leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada